Où va signer Mauricio Icardi ? Franchement attaquant de talent prolifique a marqué sa dizaine de buts malgré l'affaire évidemment avec l'Inter Milan l'an dernier et ça m'embête un peu parce que franchement l'attaquant argentin c'est un bon. Salut à tous fouteuses et fouteux de la famille c'est Thomas petite vidéo pour expliquer un petit peu les galères d'Icardi qui vont donc en gros chercher un club avec sa compagne et son agent Wanda Nara parce qu'on s'en souvient l'an dernier évidemment il a refusé de prolonger du coup on lui a retiré le brassard pour Andanovic et du coup il a fait un petit peu la gueule évidemment Carpla et Wanda Nara étaient en colère du coup c'est out. Je pense qu'Icardi c'est même sûr ne jouera plus pour l'Inter Milan ça c'est évident. Lui on va voir les clubs qui sont proposés évidemment à lui. Il faut une chose quand même dire et signaler que Cristiano Ronaldo aimerait bien qu'Icardi aille du coup des de la Juve. Fait important mine de rien comme Messi pour Neymar quand un grand joueur comme ça un énorme tête d'affiche te veut à mon avis quand tu es un club tu dois un petit peu répondre aux attentes de la star. Alors justement on va penser à ça parce que la Juventus de Turin c'est bloqué par pas mal de choses par pas mal de facteurs avec donc Mandzukic. Lui qui aimerait bien un petit peu partir du coup il y a le Bayern évidemment qui lui tourne autour mais c'est encore Keblo. Le marché de transfert finit dans quinze jours donc pour l'instant il faut peut-être dégraisser avant de prendre un autre numéro 9 parce que ça m'aiderait que Mandzukic aille sur le banc. On est bien d'accord. Dybala aussi bah oui mine de rien gros salaire gros transfert aussi parce que Folleron aussi pour acheter Mauricio Icardi. Lui l'IPC du côté de Paris mais le dossier Neymar évidemment ça bloque. Toujours pareil donc là en autre facteur. Higuain et sa perte de cheveux évidemment. Revenu de Chelsea parce que Chelsea n'avait pas les ronds suffisants pour lever l'option. Du coup lui après près de Milan près de Chelsea il est un petit peu pareil en galère. En PLS le Gonzalo Higuain. Un petit peu en perte de vitesse quand même de rien sur sa carrière. Il n'y a pas que ça. Il y a la Roma qui pistait Mauricio Icardi. Bah ouais mais le problème c'est que Dzeko, ils sont contents de lui, il a prolongé avec l'AS Rom. Donc là pareil, blocage. Là il n'y a plus beaucoup de solutions du coup. Qu'est ce qu'il se passe franchement pour l'ami Icardi ? Parce qu'en plus on apprend qu'il y a un plan anti Icardi sur le fait qu'il ne rejoigne jamais la Juventus de Turin. Rendez vous compte quand même franchement. C'est un truc de ouf mine de rien. Parce que voilà c'est le concurrent de l'Inter parmi tant d'autres évidemment. Mais s'il signe à la Roma, s'il signe au Napoli évidemment parce que Napoli aussi piste Mauricio Icardi, il semblerait qu'il y a une clause pour dire jamais, jamais, jamais ce joueur ne sera vendu à la Juve. Faudra qu'il aille ailleurs évidemment. La Juve préférait, l'intervenant préférait le vendre à l'étranger. Truc de ouf quand même franchement là dessus. Du coup qu'est ce qui se passe ? Wanda est en colère donc elle fout des noix à tout le monde en disant des grands clubs sont intéressés mais là c'est quand même Keblo de partout. Du coup il y a Paris qui commence un petit peu à mettre le nez à la fenêtre comme on dit pour dire c'est intéressant quand même comme profil mine de rien. Mais l'ami Mauricio Icardi lui il ne veut pas de Paname, ça n'intéresse pas franchement il veut rester en Serie A. Donc là il a été refroidi directement dans ses attentes, l'ami Leonardo. Pas d'Icardi du côté de Paris Saint-Germain. Monaco aussi lui draguait un petit peu en disant bah vas-y c'est pas très loin que l'Italie mec, pas d'impôts tout ça. Falcao veut se barrer en Turquie, Benedier vient d'arriver. On parle aussi de Diaz du coup pour remplacer Falcao. Ce serait intéressant d'avoir un Benedier-Icardi. Franchement dans championnat de France je ne veux pas non plus moi me plaindre de ça par rapport au spectacle les amis. Mais il veut rester en Serie A. Truc de ouf franchement, truc de taré. Du coup il y a plein de clubs. Il y a le Napoli, donc il y a évidemment l'AJU, mais s'il y a un plan anti-Icardi c'est chaud. Il y a la Roma je pense que c'est mort. On parle du coup du Paris Saint-Germain. Où va finir Mauricio Icardi ? Je vous pose la question, où le couple Wandanara et Icardi vont-ils mettre les pieds quoi, les crampons, les talons, on ne sait pas, les Louboutins ? Franchement les amis, parce que ce petit peu là, il vaut quand même 80 millions d'euros. C'est quand même une grosse somme. Mais l'attaquant international algérien les vaut. Moi je vous le dis les amis. Dans les commentaires, bombardez la barre des commentaires pour évidemment me dire tout ça. Je répondrai à tout le monde. Les amis, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, 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 à mettre un petit like pour récompenser le travail fait sur la chaîne et à vous abonner le bouton rouge et avec la cloche de notification. Les amis, je vous laisse. Salut, 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 salut et salut les amis. Ciao ! Et vous allez finir où ? Sans déconner, on va attendre quand pour finir ? Le mercredi d'hiver ? Sous-titrage ST' 501